Hello hello ! Bonjour Youtube, c'est Shao pour l'épisode 3. Encore une fois, nous avons déjà tourné l'épisode 1 et 2. L'épisode 1, c'est les armes avaloniennes, l'épisode 2, les donjons qu'on pue et le 12 août. Encore une fois, c'est le 12 août la date. Le 12 août 2020, nous avons donc les chemins avaloniens, cette magnifique mise à jour qui va être postée. Je vais essayer de vous dire tout ce que je sais, tout ce que je peux savoir, tout ce que j'ai pu découvrir, tout ça. Et de vous présenter la chose de la façon la plus cool possible. Donc les chemins avaloniens, pour faire simple, déjà dès le début, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros un passage, en fait c'est un portail comme là. Ce portail va mener à un passage avalonien. C'est en gros, imaginez, le passage avalonien relie tous les portaux, tous les portails, indépendant, un portail, tous les portaux. Tous les portails avec S slash portaux. Ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà vous avez une possibilité de rentrer qui est limitée. On le voit là, il se ferme dans 5 heures. Donc ce portail-là ne sera plus là dans 5 heures. Actuellement, il mène à la map qui s'appelle Terros. Ah oui, zoom. Et on peut rentrer à 2. Ok, donc voilà. On va faire tout simple. Vous avez des portails comme ça, partout. Encore une fois, il se ferme. Donc si jamais vous voulez retourner dans le portail que vous kiffez, par exemple moi j'adore Terros Ayuzum, et que je vais y retourner, vous notez à quelque part le nom et vous essayez de trouver un autre portail qui y mène. On va rentrer dedans pour vous faire la démonstration. Je rentre dans ce fameux Terros Ayuzum, là où je vais passer la plupart de ma vidéo je pense. Donc j'arrive dans ce portail. Bonjour, qu'est-ce qu'on voit dès le début ? Ça a l'air immense, c'est immense. On voit d'autres portails. Donc déjà, ici on voit que ce portail ramène sur la map Elle-Doneer. Donc c'est intéressant. Ici on voit qu'il emmène sur Xazos Aeolos, imprononçable, et sur Mawar Gorge. Ça c'est une map. Astuce pour savoir si c'est une route avalonienne ou pas, parce qu'en gros là, c'est des extensions. C'est-à-dire que là, moi je passe là, j'arrive dans une autre map avalonienne comme là. Donc astuce pour savoir, s'il y a un putain de tiré entre les deux mots, c'est que c'est une map. Sinon c'est que c'est une map normale. Par exemple Mawar Gorge, c'est une map normale. Elle-Done-Hill, il y a des espaces. S'il y a un putain de tiré, c'est une route avalonienne. C'est mon astuce. Et si le nom est imprononçable, et what the fuck aussi. Donc, les chemins avaloniens, c'est du PVP. C'est full black zone. Donc il n'y a pas de possibilité. Vous pouvez l'atteindre à partir de la zone royale. Donc en fait, ça relie la black zone et la zone royale par des chemins, on va dire, interconnectés. Un peu magique. On va dire que ça, c'est un peu comme si c'était au paradis. Là, on est dans les nuages. Ça nous permet de monter dans les nuages. Et dans les nuages, il y a une autre map royale et tout. Là, on est clairement, vous voyez, on est dans les chemins avalos. Là, on peut aller à différents endroits. On ne sait pas trop comment ça marche. Mais voilà. C'est quand même vachement trop cool. Donc on est en black zone, là. Vous voyez, on peut atteindre d'autres maps. Mawar, d'ailleurs, Mawar Gorge. Mawar Gorge. Hop. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la black zone. C'est complètement ici. Voilà. C'est Thetford. Je peux, en gros, faire Eldoline, Eldon Hill. Donc, Martlock Thetford en un claquement de doigt. Juste en me déplaçant et en allant là-bas. Je peux arriver sur Thetford. Donc, c'est vachement cool. Pour faire simple, on va partir des bases. Vous voyez que là, il y a un putain de portail. Ce portail indique toutes les informations, à savoir sur la map. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, regardez. Pouf, ça apparaît. Mais c'est magnifique. Ciao. Mais tu nous as tout préparé. C'est un pote qui m'a envoyé ça. Donc, merci à toi. First Time Karma. Je crois qu'il s'appelle. First Time, ouais. Alors, vous voyez, il y a toutes les infos concrètement. Alors, je vais le mettre un petit peu plus petit. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le tiers de la map. Donc, ça, c'est marqué. Donc, on a le maximum de ressources. Donc, on a donc... Je vais le déplacer. On a donc le tiers 4. Donc, je vais essayer de montrer par rapport à là où est ma souris. Le tiers 4 ici. Le tiers 5, tiers 6, tiers 7, tiers 8. Par rapport aux ressources. Ce que les ressources peuvent vous apporter. Ça, c'est indiqué là. Vous voyez, là, ça, c'est du tiers 5. Parce qu'il y a 5 petites boules. Là, on les voit par terre. Là, c'est du tiers, donc, 4, 5, 6. On peut avoir du tiers 7, du tiers 8. Et là, du tiers 4. OK ? 4, 5, 6, 7, 8. OK ? Donc, ça, c'est le cercle du milieu. Nous avons ensuite... Dégage la mouche. L'information, si cette map est faite pour des joueurs solo, des joueurs de groupe. Donc, small group, donc jusqu'à 2 joueurs. Des groupes moyens, donc jusqu'à 7 joueurs. Ou des groupes larges, jusqu'à 20 putain de joueurs. Alors, cette information-là, vous pouvez la voir sur le cercle du milieu. Là, c'est une map pour les joueurs, c'est pour des petits groupes. Ici, c'est des, donc, les moyens groupes. Et là, les gros groupes. Ensuite, la dernière information, c'est les donjons, si le type de style, enfin le style de map. Si c'est une map zone bleue, zone jaune, zone rouge. Si c'est une map ayant des carrefours avaloniens. Si c'est une map ayant des corridors avaloniens. Des avaloniens, des sanctuaires. Ou des restes. Je vous laisse lire. Moi, j'ai la flemme d'expliquer tout ça. C'est trop chiant. Bref, là, en l'occurrence, on sait qu'on est tombé sur une petite map qui est de type jaune. Parce que, ben, l'indication est là, sur le cercle, le troisième. Ok ? Je vais faire sauter ce truc. Encore une fois, vous pouvez le trouver sur Internet. C'est le codex avalonien. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais l'enlever. Hop ! Maintenant, les routes avaloniennes, comment ça se passe ? On arrive ici. Route principale, donc, sous boost de déplacement. Quand vous marchez sur certaines plaques. Voilà, regardez. Ça, c'est un petit boost de vitesse. Regardez, je cours autour. Vous voyez ma vitesse ? Normal. Je marche dessus. Je suis boosté. Je cours plus vite. Donc, le fait de marcher dessus, ça vous donne un boost de vitesse qui vous permet de courir plus vite. Très intéressant pour tailler. Donc, vous avez le chemin principal. Vous avez des ressources indiquées un peu partout. Dont, à chaque fois, des mobs ou des boss qui protègent ces ressources. Ça dépend de quel niveau est la map et les niveaux de ressources. Vous savez, sur le codex, il y avait indiqué. Je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, vous pouvez savoir quel niveau de ressources. Et vous avez aussi autour de vous, normalement, des coffres. Là, en l'occurrence, cette map n'a pas de coffre. Donc, on va juste aller sur une autre map. Il n'y a pas de problème. Les maps avaloniennes, qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qu'elles ont ? De quoi elles sont faites ? Elles sont faites de donjons. Normalement, il y a des donjons sur les groupes. En l'occurrence, c'est justement les coffres que vous avez un petit peu dispersés sur la map. C'est des stratégies avaloniennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mobs sont tendus. Ils ont des strats. Apprenez-les. Faites attention. Je ne vais pas vous faire un tuto. Mais faites gaffe. Astuce, les moines, collez-vous contre le mur. Non, il y a des bails. Genre, les moines, il faut se coller contre le mur. Les prêtresses, il faut faire attention. Il faut les focus. Il y a 2-3 bails comme ça à savoir. Je vous laisse vous renseigner sur Internet. On ne va pas aller à Malag, là. Mawar, je ne sais pas quoi. On va aller dans l'autre route avalonienne car qui s'appelle Exazos Aeolos. Oui. Exactement. Exazos Aeolos. Imprononçable, ce bordel. On reste sur une base imprononçable avec un tiré. On sait que c'est une route avalonienne. On peut y aller tranquille. Donc, on y va tranquillou. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué. Bon, là, je suis plutôt safe. Mais il peut y avoir des joueurs. Encore une fois, on est en black zone. Donc, là, il va nous indiquer qu'est-ce que c'est comme map. C'est une map ayant un carrefour avalonien. C'est une map où les tiers des ressources sont tiers 4. Et c'est conseillé pour les groupes de 5 joueurs environ. On va aller dedans, quand même. Ce n'est pas grave. On va dedans. De 7 joueurs, pardon. Donc, les moyens groupes. Et là, regardez-moi ce bordel. Ce n'est pas beau, ça. Donc, cette map nous rejoint à une seule. Une map avalonienne. Et à deux maps normales. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai l'impression que bleu, c'est les portails avaloniens. Ah non, c'est le nombre de passages. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié de préciser. Les portails ont des couleurs. Donc, vert, c'est deux personnes qui peuvent passer. Bleu, c'est 7 personnes. Et vous avez aussi des portails, je crois, violets. C'est 20 personnes. Max. OK ? Donc, là, vous voyez sur la map. Donc, comme avant, comme je vous l'ai dit avant. Nous avons d'un côté les ressources. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a pas ou il n'y en a plus. Je n'en sais rien. Bref. Et vous avez des coffres. Vous avez trois coffres verts. Donc, ici et là. Donc, ces coffres verts, c'est des petits donjons avaloniens. Vous avez des coffres bleus. Et ça va jusqu'au légendaire. Donc, en gros, dans l'ordre, c'est vert, bleu. Normalement, c'est solotable en tout petit groupe. Violet, vous ne faites pas les malins. Vous allez avec un gros groupe. Et légendaire, concrètement, allez-y avec un très gros groupe. Parce que c'est très énervé. OK ? Conseil d'ami. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez toujours tenter. Là, vous voyez, il y a des mobs, d'ailleurs, que vous pouvez farmer, bien sûr. Donc, là, on suit la map. Je vais aller au coffre vert. On va s'en faire un. Et on va essayer le bleu. Ça se trouve, je n'arriverai pas du tout le bleu ou pas du tout le vert seul. Mais bon, on tente. À savoir que pour ouvrir le coffre, il faut clean tous les mobs. Donc, n'hésitez pas à commencer assez tôt. Hop, hop. Vous voyez, j'ai un build qui clean plutôt bien. Normalement, c'est pour des petits groupes. Mais ouais. J'ai fait le monde de vol. J'ai pris le monde de ça. Là, ce n'est pas un mob avalonien. On peut l'esquiver. De toute façon, quand vous avez éclaté le boss et le coffre, en soi, pour ouvrir le coffre, ils vous diront oui, il vous reste trois mobs à tuer ou il vous reste en étant. Donc là, vous serez, si vous avez merdé, si vous avez zappé des mobs. J'ai un peu peur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. J'ai l'impression d'avoir entendu un cheval. Je crois que ce donjon a déjà été fait un peu coup dur pour moi. C'est la preuve. De toute façon, ça va être prisé. Ces donjons vont être souvent réalisés. Ah, quoi que ? Non, il y a des mobs ici. Là, il y a un coffre. Donc non, ça n'a pas l'air déjà fait. Ok. Je n'ai rien dit. On va reculer. On va se le faire tranquille. Allez, on va se starter avec lui. Quoi que la petite sentinelle, elle n'a pas beaucoup de PV. Hop, on burst, on burst et on l'éclate. Allez. On reste sur le petit build, on le connaît déjà. Ça vous permet aussi de voir un petit peu les strats des mobs. Ça va toujours être intéressant. Je n'ai pas mangé. Je suis sûre qu'il y en a qui étaient là en mode « Shao, mais qu'est-ce que tu fais ? Mange donc, c'est normal, tu ne fais pas de dégâts. Tu es un noob. Tu ne manges même pas. Mais c'est quoi ça ? » Allez, hop, on l'éclate. Tranquille. Une fois, je ne sais même pas pourquoi je ramasse les sous. Mais vous voyez, niveau fame, c'est quoi ? Après, je ne sais pas si ça va rester autant. Mais franchement, niveau fame, ça ralasse quoi. C'est vraiment abusé. Ah oui. Ça va, c'est le build. On reste sur une base de T8.3. Là, par contre, on est full IP. Vous voyez que les mobs, ils sont tiers 6. Parce que c'est encore une fois, pas du T4. On est sur des zones qui sont plutôt HL. On burst. Encore une fois, on est obligé de clean, je vous le rappelle. Par contre, les loot sont vraiment intéressants ici. Bon là, bien sûr, j'ai chopé deux tomes, vous voyez. Et une rune de merde. Mais sur tout ce qui est boss, tout ça, c'est vraiment cool. On va juste attendre que ça recharge. Là, on est sur du vert. Encore une fois, le vert, ça va plutôt bien. Là, les mobs sont T6. Parce que comme vous vous souvenez, au tout début, quand on est rentré dans la map, c'était indiqué deux petits traits. Donc, ça veut dire des groupes moyens. 5 à 7 joueurs, en gros. Hop, on burst. Allez, on commence à l'éclater le boss. Donc après, c'est normal que c'est un petit peu tendu, quand même. Et qu'il me faut un minimum de staff. Parce qu'on est censé faire ça en groupe. Bref, vous voyez, les strates sont pas assez compliquées. Une créature restante pour pouvoir ouvrir le coffre. J'ai la haine. Toi. Viens là, le Pokémon. Hop, on les a éclatés. On est tranquille. On peut aller looter le coffre normalement, tranquille. Donc là, on est sur du vert. Encore une fois, c'est pas dingue. Essayez plutôt de venir en groupe. Vous tapez du violet, du légendaire. Là, ça ralassera beaucoup mieux. Même si, voilà. C'est propre, non ? Un petit T6. Petite carte de donjon. Les énergies avaloniennes qui, à 50, vous permettent de faire les artefacts, il me semble. Non, non, non. C'est pardon, les éclats, excusez-moi. Donc, 2 et 1. Attention. Oh, putain. Je me suis effrayé. Alors, du coup. Vous avez les tonnes de perspicacité. Les cartes de donjon. Et vous avez 2-3 autres petits trucs, tranquille. Voilà, voilà. C'était une petite vidéo sur les donjons avaloniennes. Concrètement, il y a pas mal de passages, encore une fois. Vous avez les coffres bleus. Moi, j'ai la flemme de le faire parce que je pense que là, ça va être tendu. Parce que le bleu reste une difficulté assez haute. Mais, voilà. N'hésitez pas. Rappel, c'est sur PTR. Donc, tout ça, c'est pas grave si je le perds. C'est pour ça que j'y vais avec du T8.3. C'est pas un vrai stuff que j'ai à moi. Ben, écoutez, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme dit, c'est une vidéo très one-shot. Méfiez-vous. Ça reste de la black zone. Si vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez. Mais les récompenses sont vraiment très intéressantes. On a fait vraiment, on a fait des... 3 coffres légendaires d'affilée avec mon groupe. Chacun a gagné 72 millions de stuff. OK ? Donc là, sur PTR, je parle. Attention. Là, vous voyez, estimez mon stuff à 21,4 millions. Donc, ce que j'ai là. Attendez, on fait un petit test. OK. Ouais, non. Mais, bien sûr, ça considère le stuff que j'ai d'équipé aussi. Mais, voilà. Tout ça, vous voyez, c'est du stuff assez énervé. Quand même, ça permet de ralas. Donc, moi, je vais me suicider pour retourner sur Martelot. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Je me suicide pour rentrer sur Martelot. Car je suis sur PTR. Et je ne perds, en réalité, rien. Mais, voilà. Alors, du coup, hop. Ben, voilà. On retourne sur Martelot. Donc, c'est les chemins avaloniens. Vous en avez depuis toutes les maps, encore une fois. Pas mal de coffres. Pas mal de possibilités. Pas mal de trucs. Vous pourrez poser, attention. Restez absolument. L'info très importante. Vous pouvez poser un HO. En fait, il y aura un cristal qui va vous permettre de poser le HO. Si vous payez le cristal, ça veut dire que vous... Enfin, non. Si vous posez un HO là-bas, quelqu'un doit payer le cristal. Je crois que sur l'image, il y a marqué 5,5 millions. Pour pouvoir, justement, attaquer votre HO. Ce n'est pas l'histoire des clusters comme en Black Zone. C'est vraiment une histoire de cristal. Donc, renseignez-vous un peu là-dessus. Je n'ai pas été trop informé. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus quand j'aurai plus d'infos. Mais pour l'instant, je n'en ai pas énormément. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était les petites routes avaloniennes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Encore une fois, vraiment, ça va être phénoménal. Les loot sont abusés. Les coffres sont abusés. Les strats, c'est ouf. Pour le contenu PVE, c'est dingue. En espérant que si vous nous croisez, vous ne nous faites pas chier. Vous nous laissez farmer. Parce qu'on va passer du temps. Beaucoup de temps là-bas. On vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne journée. Peu importe où vous en êtes. Et puis, très vite. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.